... Ce que nous retenons aujourd'hui encore, ce dont nous rappelons de manière tout à fait vivace, c'est toute la joie des Sénégalais, l'immense joie des Sénégalais d'avoir une équipe nationale du Sénégal en football qui réussit à battre le champion du monde en titre à l'ouverture de cette Coupe du Monde 2012. Le 31 mai 2002, j'étais très content et j'étais très confiant déjà. Je me réveillais comme tout le monde très tôt, préparais le match. Et la veille, nous avions fait des pronostics sur RTL. RTL avec Michel Hidalgo. Donc on m'a téléphoné, j'ai dit que le Sénégal va battre la France. Hidalgo me disait, bon, écoute, il ne faut pas rêver, M. Ndour. Et le lendemain, j'étais tellement confiant que j'ai habité dans une maison où le salon n'y avait que des baies vitrées. Donc quand le Sénégal a marqué par Pabouba, je suis parti. Et donc j'ai défoncé tout ce qu'il y avait comme baies vitrées. Et heureusement, j'étais en guine et en casquette. Heureusement, je ne me suis pas blessé. Et quand je suis vraiment sorti de cette baies vitrées-là, la famille, ils ont eu peur. Et moi, j'étais tellement chaud, tellement chaud, et que je vivais un moment extraordinaire. Donc c'est un moment que je ne vais jamais oublier, dans la mesure où je me suis fait peur. Et j'étais hyper, hyper content, comme jamais. Je crois que ça a été le résultat, en réalité, d'une sorte de, disons, d'entente. Et d'un concours de circonstances et un concours de volonté. La France est l'occasion d'aller à la Coupe du Monde, mais avec juste un micro, en 1998. Comme je rêvais, pendant que j'étais au milieu du stade de France, je rêvais de ça. 1998, après 2002, presque dix ans. Après, il y a mon équipe, mon pays qui est là-bas. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie Dieu d'avoir, quand même, même avant les joueurs, porté la couleur du Sénégal autour de mon micro, si vous vous souvenez. Je me souviens bien que j'étais à côté, avec Elaj Malik Sissouri, le président de la Fédération, j'étais à côté du ministre français des Sports. Et vous comprenez ma joie, quand nous avons marqué le but, j'ai sauté et je n'ai pas manqué de bousculer. Au fin du match, quand nous avons remporté la victoire, ça a été véritablement un moment intense de joie. Et tous les joueurs se sont retrouvés, nous tous, nous nous sommes retrouvés. La délégation, l'encadrement, et vraiment, c'était une manifestation, une manifestation de joie, comme au Sénégal d'ailleurs. C'était le grand moment. Et c'est pour cela d'ailleurs, il ne faut pas les oublier, ces héros-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Possible en début de match, Dugarry et Sissé deviennent probables. Deuxième mi-temps, donc, c'est parti, avec un premier ballon pour Wilthor, derrière le bœuf, Petit. Il faut, comme l'a dit à l'instant Laurent Blanc, essayer le plus rapidement possible de revenir au tableau d'affichage, c'est le principal. Et les filles, je vous le signale, de l'équipe de France, vont discuter à Gaston Petit au stade de Châteauroux à 20h ce week-end. Tour ! Oh, quelle occasion ! Oh, quelle occasion ! Il manque la tête, il la met complètement à côté, alors qu'il avait le but grand ouvert, dommage ! Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci au Doyen Lai, qui a introduit ce magnifique cocktail avec ses internationaux réunis pour l'occasion. Alors, vous venez de voir des images qui vous ramènent forcément dix ans en arrière. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ce soir des internationaux qui ont fait le bonheur de tout un peuple. Abdoulaye Der, je vous laisse introduire en Wolof et nous sommes au bout de l'idée. Voilà, merci, Mme Fatou Ndoye. Je vous remercie à la télévision future médias. Nous sommes à la télévision future médias et nous sommes à la télévision de l'État de Sénégal 2002. Nous sommes à la télévision de l'État de Sénégal 2002. Ce n'est pas forcément alors, nous sommes à la télévision de l'État de Sénégal 2002. Ici, nous sommes à la télévision de la télévision de l'État de Sénégal 2002. Nous sommes à tous les réseaux sociaux. Nous sommes à tous les edités. Nousרכons tous les réseaux sociaux, types de valoirs. Tout nous avons également onze abonnés, Unit 6 les réseaux sociaux, facebook, twitter, nous-este99 là où nous accompople하ons nos sé сторés. Comment ne pathway que cela ? Juro, donc voilà. Titi Kamara avait produit un film qui s'appelait La Tanière à l'époque. Alors Mom, il a proposé tout simplement de mettre à disposition 5 DVD. Évidemment, on prendra donc les questions qui seront peut-être les plus pertinentes, en tout cas les réactions des internautes. Donc vous pourrez également gagner ces DVD La Tanière qui vous replonge un peu dans l'ambiance des coulisses du Mondial 2002. Alors Abdelhaïder, avant d'aller plus loin et de recevoir nos deux premiers invités, parce que vous avez eu déjà un aperçu avec le cocktail, je vous propose de replonger dans ce match Sénégal-France. Au commentaire Thierry Roland, Jean-Michel Larquet.